hello les passionnés de scrap donc on se retrouve pour continuer notre album chevalet voilà donc on en était là j'avais terminé la structure alors oui c'est pas évident de vous le montrer entièrement hop et voilà en gros l'album hop et donc là je vais mettre mes intercalaires donc j'en ai découpé trois pour faire vous savez c'est pour mettre des recettes de cuisine donc entrée plat dessert voilà et j'ai pile assez de feuilles de ma collection donc c'est parfait donc mes intercalaires ils mesurent 22 par 23 je vais les mettre dans ce sens là en fait là il va y avoir les trous et je vais faire mes onglets en bas ce que mes feuilles hop voilà mes feuilles plastifiées vont se mettre comme ça donc là voilà là je vais mettre mes petits onglets mes petits intercalaires et les gens pourront mettre leur recette de cuisine à l'intérieur voilà voilà donc je vais prendre ma petite punch board que j'ai acheté il ya fort longtemps pour faire donc mes intercalaires voilà voilà alors là c'est pas un sens très usuel on va dire enfin les intercalaires donc du coup comme je vais le faire en bas alors ouais j'ai peut-être j'ai fait dans l'autre sens mais j'ai l'impression que c'est pour plus pour les gauchers j'en sais rien enfin peu importe oui c'est vrai qu'on commence par la gauche donc je vais être obligé de mettre ma page dans ce sens là alors hop je me mets à peu près dans l'alignement là hop j'ai pris mes petits repères comme je viens de faire à mes intercalaires pour mon autre album je sais où j'en suis voilà donc ça pour l'instant je laisse comme ça je vais prendre mon massico pour couper les autres donc là comment je fais je mets ma feuille comme ça alors oui non comment comment j'ai fait pour l'autre j'ai fait comme ça donc oui parce que là par contre j'ai toujours pas compris comment vont il ya plein de trucs là mais mais j'ai toujours pas compris et donc je fais comme ça en fait je prends mes repères hop il faut que ce trait là tombe après l'intercalaire là et je vais essayer de le faire au milieu hop et là moi j'aime bien prendre ce repère là hop pour faire l'écart voilà cet écart là j'aime bien vous avez plusieurs repères sml ça vous fait des intercalaires des onglets plus ou moins gros voilà tout simplement et donc là hop je vais prendre celui là hop donc là on est là je vais quand même vérifier que ça tombe bien nickel voyez j'aligne là et là voilà je vais tomber dans le trou donc c'est nickel voilà alors là oui normalement je suis censé m oui d'ailleurs la lame voyez elle est tombée il ya une petite lame normalement là et je suis tombé censé faire ça mettre la lame là je j'aime pas en fait ce système là il ya un décalage il ya la lame elle découpe pas de folie donc je j'aime pas trop je vais faire avec ma guillotine voilà je trouve que ça coûte mieux donc donc là je m'aligne bien mon bord là avec le bord de la feuille avec le bord là maintenant je suis bête je vais dans le sens voilà donc là je découpe trop loin voilà donc là je fais doucement voilà et voilà c'est nickel je préfère alors là du coup faut choisir de côté voilà j'espère que vous allez bien que vous avez pris le rythme de la rentrée et voilà donc là nous avons les intercalaires et voilà bon il ya un petit écart c'est vrai que ça j'aurais pu mieux calculer mais bon je trouve ça pas mal donc en fait alors maintenant je vais récupérer cette cartonnette là pour faire ma trace pour mes trous dans mes intercalaires voilà voilà donc là je prends une feuille pas besoin de toutes les prendre je la mets à peu près au milieu donc je laisse le même écart là de chaque côté voilà donc je prends en repère les coins je trouve que c'est un bon repère c'est facile du coup sinon vous mesurez tout simplement mais là je pense que je suis quand même assez exacte je fais attention de bien caler la feuille sur la cartonnette je retourne délicatement et à l'endroit où il y a les trous j'ai bougé et voilà 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 donc surtout je bouge pas ça y est mon petit trou là hop voilà j'ai mis mes repères là du coup hop j'aligne mes feuilles je prends ma crepe d'ail et je fais mes trous tout simplement sur mes repères hop voilà et le deuxième repère s'il tombe sur la ah oui voilà sur la feuille en fait donc c'est pas facile hop voilà alors sur l'autre j'avais mis des petits œillets j'ai trouvé ça plutôt sympa voilà voilà donc je vais reprendre les mêmes que ceux-là tant qu'à faire on va rester raccord voilà donc là alors sur des feuilles il faut que ce soit quand même des feuilles bien sûr un peu épaisse et il vaut mieux des petits œillets voilà il faut éviter les gros comme ça par exemple donc hop là je me sors six œillets hop voilà ça c'est bon et celui-là ok donc hop voilà hop et donc là c'est tout simple donc j'ai calibré un mes petits carrés là selon la forme et la taille de mes œillets il y a un petit un petit explicatif avec la crepe d'ail bien sûr voilà donc vous voyez c'est très simple j'ai eu un petit doute ah non je l'ai mal vous voyez en parlant c'est pas bien mis voilà le papier est en fin il faut bien aller jusqu'au bout d'habitude j'ai de l'épaisseur et je ne vais pas jusqu'au bout en fait du coup c'est rare c'est vraiment très très rare que je mette des œillets sur des papiers mais là bon et alors j'ai que trois j'ai que trois feuilles de scrap je me dis je veux que ce soit bien fini quand même donc voilà hop je me fais de la place ah il fait un drôle de temps en ce moment il fait froid il fait chaud il fait froid il fait chaud je crois que j'ai oublié mon gilet hop excusez-moi mais j'ai vraiment chaud alors du coup on en est là donc on va remettre hop tout ça dans l'ordre donc la cartonnette ah oui non non hop je vais faire ça vous allez comprendre pourquoi après je mets ce truc là au milieu des cartonnettes ok hop vaut mieux le faire à ce moment là sinon on est obligé de tout sortir et tout remettre ça je préfère le mettre de l'autre côté voilà voilà donc on fait dans l'ordre on met la cartonnette ok alors pour l'instant je vais mettre 5 petites pochettes entre chaque intercalaire 1, 2, 3, 4 j'ai fini j'ai fini mes paquets c'était pas facile à trouver ces petits intercalaire j'ai fini par les trouver ouais c'était il y a un moment aussi à deux ans je crois après une longue recherche à Leclerc c'était pas donné en plus je sais plus combien je les ai payés mais je crois que je les ai payés 4 ou 5 euros il y en a 10 enfin ouais franchement ça m'a étonnée oui oui je vois la tête que vous faites qui est fait la même donc mon intercalaire hop mes petites pochettes 1, 2, 3, 4, 5 voilà c'est pour ça que j'en mets pas non plus vous voyez une quantité incroyable hop ensuite l'intercalaire du milieu mes petites pochettes 1, 2, 3, 4 ah bah oui 10 ainsi de passées voilà hop et 5 hop voilà le dernier intercalaire et voilà je ferme tout et là alors je vais mieux vous filmer quand même j'arrive voilà donc ça donne ça donc quand il s'est fermé vous voyez c'est comme ça j'ai mon mon album et quand je l'ouvre hop en chevalet il se présente comme ceci et je peux tourner hop pardon voilà c'est à dire que je suis obligée de m'éloigner pour que vous le voyez en entier mais comme j'ai des petits bras hop je peine à tourner voilà hop et ben voilà vous avez compris le système je sais plus si je vous ai montré mais j'ai mis des petits embellissements en bois c'est pas net hum ben alors bon ah bah mince comment on fait pour faire le focus il faut mettre un truc bon je sais pas désolé donc j'ai mis des petites clés là pour tenir voilà la cartonnette et voilà voilà donc là qu'est-ce qu'il me reste il me reste la déco voilà je vais peut-être je sais pas j'ai pas envie de scraper les feuilles en fait je les trouve tellement jolies mais bon je pense que je vais le faire mais vous voyez comme elles sont trop belles je les trouve trop jolies en fait et là les petites fraises magnifiques alors j'ai découpé plein 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 d'embellissements mais bon je vais voir tout ça et puis de toute façon on se retrouve très très vite allez gros bisous bye 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 bye